Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici votre nouvel épisode de l'amour éternel. Amour éternel épisode 55 Toujours à table, Zeynep annonce à sa belle famille que son amie Sema allait venir prendre un café avec elle. Cela agace Vidal et demande à Zeynep à qui a-t-elle demandé la permission. Zeynep s'excuse pour ne pas l'avoir fait. Elle demande donc à Vidal si cela pose un problème que son amie lui vienne. Ander fait comprendre à Zeynep qu'ils étaient une famille, donc ils devaient d'abord informer la famille de leur projet avant de faire quoi que ce soit. Là, Zeynep demande à Vidal si elle pouvait inviter son amie Sema l'après-midi. Vidal accepte. Mère rappelle à Zeynep qu'elle comptait toujours la faire divorcer de son fils. Ozan s'agace. Il dit à sa mère de ne pas insister, il n'allait pas divorcer. Vidal décide donc de ne plus manger à table avec le couple. Elle informe Ozan qu'ils allaient dorénavant manger une heure plus tard après eux. Elle dit ensuite à Zeynep qu'elle ne voulait pas l'avoir à sa table. Chose qui met en colère Ozan. Mais Nyan recadre son frère. Zeynep dit à Ozan que ce n'était pas grave. Zeynep n'arrête pas de provoquer. Elle se moque ensuite du prénom de la femme de ménage. Cela met mal à l'aise Nyan et son père. Emile pendant ce temps appelle Toufan. Pour lui rappeler, il devait envoyer les photos de lui et Zeynep à Kemal. Le facteur arrive plus tard à l'entreprise pour déposer ce fameux courrier. À la queue, on informe Asu qu'il y avait un colis de Kemal. Celle-ci descend le prendre. Mais le facteur fait savoir à Asu que ce Kemal devait récupérer le colis. Par la suite, le facteur appelle Toufan pour demander si le colis pouvait rester. Toufan accepte. Mais il dit au facteur que personne ne devait ouvrir le colis à part Kemal. Le facteur donne le paquet à Asu, puis s'en va. Celle-ci se rend dans son bureau et l'ouvre directement. C'est le choc lorsqu'elle découvre les photos de Zeynep et Émir Colessire. Sema de l'autre côté était venue voir Zeynep. Celle-ci ne comprend pas comment tout ça est arrivé. Mais Zeynep s'agace et reproche à son amie de la critiquer au lieu de la soutenir. Sema lui parle ensuite de Sally. Mais celle-ci rappelle à son amie que Sally était son ex. Zeynep dit encore à Sema qu'il avait trouvé son bonheur avec Ozan et non avec Sally. Zeynep prend ensuite de haut la femme de ménage. Elle lui parle comme si c'était elle la dame de maison. Cela agace Vildan. Il rappelle à Zeynep que la femme de ménage n'était pas son employée. Sema mal à l'aise décide de quitter les lieux. Vildan va ensuite dire à Nian que cette fille était vraiment impolie. Vildan envisage même de quitter cette maison si elle n'avait pas du soutien de sa famille. Émir confiant que les photos allaient arriver à bon port. Il dit à Zeynep que son mariage allait bientôt se terminer. Puis Émir s'en va. Derrière Zeynep ne comprend pas. Elle arrive dans la chambre. Elle trouve Nian et demande à Nian que fait-elle dans leur chambre. Nian l'informe que c'était la chambre à son frère. Zeynep dit ensuite à Nian que la chambre était maintenant aussi la sienne. Zeynep ne comprend pas le comportement de Nian à son égard. Nian demande à Zeynep de donner une raison pour laquelle elle devait la traiter différemment. Nian demande directement à Zeynep si Émir était la raison pour laquelle elle avait épousé Ozan. Zeynep sous pression fait tomber un objet. Ensuite elle refuse. Elle dit à Nian qu'elle était parano. Zeynep rappelle à Nian qu'elle se connaissait depuis longtemps pour qu'elle puisse penser cela d'elle. Nian demande à Zeynep si elle aime son frère. Pendant qu'elle discute, le téléphone de Zeynep sonne. Elle dit à Nian qu'elle voulait répondre à la peine. Nian quitte donc la chambre. Au téléphone, Asu dit à Zeynep de sortir immédiatement de la maison. Elle voulait la voir. Chose que Zeynep fait. Arrivé dehors, Asu en colère reproche à Zeynep de l'avoir menti droit dans les yeux. Zeynep ne comprend pas de quoi parle Asu. Asu demande à Zeynep si son mariage avec Ozan était une farce. Zeynep ose refuser. Asu lui balance les photos d'elle et Émir proche. Asu dit à Zeynep que ses photos ont été envoyées à Kemal. Asu continue à lui faire des reproches. Elle dit par la suite à Zeynep qu'on pouvait renvoyer encore ses photos à Kemal. Asu dit encore à Zeynep de prier que cela n'arrive pas. Puis Asu quitte les lieux. Elle arrive avec Kemal plus tard à une réunion pour parler du projet de l'entreprise qui concerne les villageois. Pendant ce temps, Zeynep et Ozan avaient fait venir la presse à leur domicile pour annoncer leur mariage. Lorsque Vildan arrive au salon, elle tombe sur Zeynep qui répond aux questions de la journaliste. Qui à ce moment-là lui demandait comment est-ce que sa belle famille la traitait ? Zeynep répond super. Elle se lève et demande à Vildan de se joindre à eux pour une photo de famille. Vildan refuse. Ozan insiste. Mais Vildan refuse. Lorsque la presse s'en va, Vildan suit la journaliste. Elle demande à celle-ci de ne pas diffuser l'interview. La journaliste ne comprend pas. Vildan dit à la journaliste de ne pas la diffuser pour en faire une autre de meilleure qualité. Vildan promet d'appeler la journaliste. Celle-ci accepte. Cela ne plaît pas du tout à Zeynep. Asu, Kemal, Emir et les autres, pendant ce temps, étaient toujours en réunion. Lorsque Emir reçoit un appel, il quitte la salle pour aller répondre. Asu envoie cela. Suis Emir. Au téléphone, Emir appelle à Tufan. Tu l'avais bien envoyé les photos. Alors Emir fait comprendre à Tufan pourquoi Kemal paraît si calme. Asu arrive derrière Emir et informe celui-ci que c'est elle qui avait reçu ses photos. Chose qui agace Emir. Le trait de Tufan dit Joe. Asu dit encore à Emir. Il ne fera pas de mal à Kemal tant qu'elle sera en vie. Ensuite, elle retourne dans la salle. Emir est en colère. Huysin de l'autre côté, pendant ce temps, n'arrêtait pas de revivre la situation que vit sa famille. Puis ses amis viennent le voir dans son salon de coiffure. Ils se mettent à le réconforter par rapport à ce qu'il vit. Huysin de son côté avait reçu aussi de la visite. Mais celle-ci décide de virer ses amis, ne supportant pas les critiques de ses amis à l'égard de Zeynep. Emir et les autres de l'autre côté étaient toujours en réunion. Lorsque Tufan vient informer Emir qu'une nouvelle copie des photos envoyées était prête. Emir dit à Tufan d'attendre encore avant de les envoyer. Zeynep de son côté se plaignait encore auprès d'Ozan du traitement de sa mère. Le couple décide de regagner le cœur de leur famille. Niyan et Jasmine de leur côté discutaient toujours du mariage d'Ozan et Zeynep. Pendant que les deux femmes discutent, Niyan se souvient qu'une autre personne pouvait l'éclairer sur la situation. Niyan décide d'aller la voir. Après la réunion, Emir et Kemal ont un échange tendu. Lors de leur discussion, Emir dit à Kemal que sa soeur était rentrée dans une bonne famille. Et sa soeur avait réalisé ce que lui, Kemal, n'a jamais réussi. Kemal aussi ne se laisse pas faire. Il répond à Emir. Quand Kemal quitte les lieux, Emir vend l'assurance de Kemal, demande à Tufan si Kemal préparait quelque chose. Tufan répond que non. Emir demande à Tufan de surveiller quand même Kemal pendant quelques jours. Dans la voiture, Kemal reçoit l'appel de Zeyir. Celui-ci lui donne des nouvelles de Karen. En effet, Karen a fait des passeports pour quitter le pays. Zeynep et Ozan de leur côté retrouvent Vidan dans la salle de sport. Zeynep tente de s'excuser. Mais Vidan, qui ne dégolaire pas, refuse. Vidan est désagréable avec Zeynep. Celle-ci quitte la pièce en pleurant. Ozan rappelle à sa mère que Zeynep voulait simplement s'excuser. Ozan en colère s'en va. Nian pendant ce temps va voir Sally. Nian confia à Sally ne pas comprendre. Elle demande à Sally ce qui s'est passé. Vu qu'il était en couple avec Zeynep et il voulait même l'épouser. Mais Sally dit à Nian qu'il avait oublié cette histoire. Il ne voulait plus en parler. Zeynep de son côté, encore une fois, en pleurs, n'arrêtait pas de se plaindre du comportement de Vilda. Kemal lui arrive chez lui. Il décide d'appeler Ozan. Il dit à Ozan qu'ils doivent se voir. Celui-ci accepte. Informe Zeynep de la nouvelle. Zeynep sous pression demanda à Ozan de quoi vont-il parler avec son frère. Mais Ozan s'en moque. Il dit à Zeynep, personne ne les séparera. Après le départ d'Ozan, Zeynep va à la fenêtre. Son regard croit à celui de Vidan. Zeynep se parle à elle-même. Et elle promet que ça ne fait que commencer. Banu de son côté invite Tariq chez elle. Ozan lui arrive chez Kemal. Kemal demande à Ozan pourquoi on t'y fait cela. Mais Ozan dit à Kemal qu'il était amoureux de Zeynep. Kemal dit à Ozan que son ennemi vivait dans leur maison. Mais Ozan dit à Kemal que Zeynep n'avait rien à voir avec ça. Mais pour Kemal, si, sa sœur avait à voir avec ça. Kemal rappelle à Ozan que Zeynep était sa sœur. Kemal demande ensuite à Ozan de protéger Zeynep d'Emir. Ozan ne comprend pas ce que Kemal tente de lui faire comprendre. Kemal dit à Ozan que Emir le traquait. et sa sœur vivaient dans leur maison. Kemal dit donc à Ozan qu'il ne faisait pas confiance à Emir, ni même d'ailleurs à lui, Ozan. Fin de l'épisode 55.